Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'utilisation du logiciel de géométrie dynamique GeoGebra pour la construction de parallélogrammes à l'aide de deux méthodes. Première méthode, nous choisissons la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième icône en partant de la gauche. C'est l'icône qui nous permet de construire des polygones. Nous choisissons un point ici, donc par exemple nous choisissons quatre unités, comme ceci, puis nous faisons un décalage d'un cran ici, et à nouveau quatre unités, ce qui nous permet d'obtenir un parallélogramme, puisqu'un parallélogramme a ses côtés opposés, parallèles et égaux deux à deux. Voilà la première méthode. Nous avons ici le segment AB, et donc sa longueur 4. Nous avons ici le segment BC et sa longueur 4, donc même longueur. Nous avons ici le segment BC et sa longueur 2,24, et nous avons ici le segment AD et sa longueur 2,24. Nous allons effacer la figure, et regardez la deuxième méthode. Nous observons que lorsque nous effaçons la figure, les quatre points restent au même emplacement. Voilà, j'efface tous les points. Alors, deuxième méthode. Deuxième méthode, je choisis un point que je place ici. J'en choisis un second que je place là. Je pourrais les placer n'importe où, ceux-là ne changeraient absolument rien à faire. Comme vous l'avez vu dans la vidéo symétrie centrale, nous pouvons construire le symétrique du point A par rapport au point B, en utilisant d'abord l'objet, donc le point A, puis le centre, et automatiquement nous avons la symétrique. Maintenant, je vais choisir de placer un autre point, par exemple le point C, et je vais aussi construire son symétrique par rapport au point B. Donc je clique d'abord sur l'icône symétrie centrale, je clique d'abord sur mon objet, le point C, puis sur mon objet, le point B, et automatiquement j'ai le symétrique. Et donc de cette façon-là, j'ai la garantie suivante, propriété de la symétrie. Le segment AB va être égal au segment BA', ce que je vois immédiatement ici. Là j'ai la mesure du segment AB, là j'ai la mesure du segment BA'. Je vais immédiatement les mettre de la même couleur, de façon à ce qu'on puisse bien observer qu'ils soient de la même mesure, et les coder également, comme ceci. Maintenant je trace le segment CB et le segment BC', et j'observe à nouveau qu'ils sont de la même mesure. Et je vais également les mettre de la même couleur, de cette façon-là, avec le même codage, de cette façon-là, on pourra tout de suite repérer qu'ils sont de la même longueur. Puis je sélectionne la cinquième icône en partant de la gauche, polygone, et je joins chacun des sommets de ce polygone. et j'ai bien obtenu un parallélogramme qui a comme propriété d'avoir un centre de symétrie. Naturellement, je peux déplacer à loisir chacun des éléments de mon parallélogramme, et même le centre de symétrie de ce parallélogramme, qui me permet d'avoir toutes les configurations possibles de parallélogrammes, et je peux aussi déplacer le parallélogramme dans son ensemble. Vous savez maintenant comment construire un parallélogramme à l'aide du logiciel de géométrie dynamique GeoGebra.